Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour faire joujou avec vous Puisque nous allons retourner en enfance avec 3 activités que je vous ai sélectionnées Alors c'est des activités évidemment que j'adorais faire quand j'étais enfant En tout cas surtout pour 2 d'entre eux, la 3e ce sera plus pour le fun Voilà, donc j'espère que vous apprécierez ce retour en enfance de renouer avec votre passé Peut-être si vous partagiez ces activités et que ça vous détendra et que ça vous fera plaisir Ce sont des activités manuelles Donc la première, je sais pas si elle est super connue mais en tout cas moi j'en ai fait des masses quand j'étais enfant Il s'agit de faire quelque chose avec un ballon Un ballon, pas plein de ballons mais un seul ballon Et la bêtise que nous allons faire c'est de le remplir de sel et de farine pour faire un petit monstre anti-stress Je vais prendre un ballon jaune Ce sera bien, c'est plus joli quand c'est clair, vous verrez Ça fait le même bruit que les gants Dans les roules blés dentistes et compagnie Alors j'ai besoin donc de farine et alors j'ai pas de sel donc on va le faire avec du sucre Voilà donc un paquet de farine Et on va mettre donc dans un saladier pour éviter d'en mettre trop partout de la farine Je vais l'ouvrir plus grand sinon ça fait de la bruit Voilà Voilà Un petit peu de tapping au passage quand même Et du sucre Bon j'avoue que c'est un petit peu du gâchis de nourriture mais bon c'est exceptionnel Il faut bien amuser les enfants Je vais mélanger tout ça avec les mains Et voilà Je vais mélanger tout ça avec les mains Alors voilà C'est agréable, oui. Alors, pourquoi du sucre avec la farine ? Tout simplement parce que ça fait une meilleure texture, ça le rendra plus malléable, notre bonhomme. Vous verrez. Voilà, j'en ai plein les mains. Et on est parti pour remplir notre petit ballon de ce fameux mélange de farine et de sucre. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, forcément, parce qu'une fois qu'il est plein comme ça, il faut continuer d'en mettre et puis se débrouiller pour tasser la farine pour qu'on puisse toujours remplir le bec du ballon. Ça me fait trop bizarre de faire ça en vrai. J'adorerais faire ça quand j'étais gamme. Je régresse, je régresse. Il y avait la pâte à sel aussi dans le même genre. Je ne me rappelle plus du tout comment on fait la pâte à sel. Si vous ne connaissez pas, ça vous donnera peut-être des idées pour vos enfants ou vos futurs enfants, pour les occuper, pour qu'ils soient sages. Alors, pendant que je fais ça, je vais vous parler un petit peu des modes qu'il y avait dans mon école primaire. Les modes de mon enfance dans les cours de récré. Je suppose que beaucoup d'entre elles seront similaires aux vôtres. Sachant que je suis née en 90, j'en ai connu pas mal, un petit peu, on va dire, hors technologie, quoi, finalement, parce qu'il n'y avait pas encore les téléphones, tout ça. Il est arrivé dans les années 2000, il me semble. Donc, du coup, on avait des vrais jeux d'enfants sans technologie, sans écran. Et le premier qui m'a beaucoup marqué, évidemment, c'est les billes. Faites de jouer aux billes dans la cour de récré. Alors, on avait des billes, mais on avait aussi des galops, donc c'était des grosses billes. Et en fait, souvent, d'ailleurs, on jouait aux billes pour gagner un galop de l'adversaire. Et puis encore plus gros que les galops, il y avait les bouleurs. Les bouleurs. Et ça, c'était, je crois même qu'ils avaient fini par l'interdire parce que c'était dangereux au final tellement c'était gros et lourd. Voilà, donc les billes, c'était chouette. Ça me souvient mes préférées, enfin les préférées de tout le monde d'ailleurs, les plus convoitées, c'était les pépites. Celles qui étaient toutes blanches avec des pépites incrustées sur la bille. C'était chouette. Après les billes, alors je ne me rappelle plus de l'ordre exact, mais il y a eu un énorme engouement pour les yo-yos. C'était des yo-yos spéciaux qui s'allumaient, qui étaient lumineux et avec lesquels on pouvait faire des figures stylées. Parce qu'il y avait un système qui faisait que quand on le jetait fort, quand on déroulait fort, il restait en bas. Ça s'appelait le tormer, je crois. Il restait en bas, il tournait très vite et du coup ça nous laissait le temps d'utiliser la corde pour faire des figures. Et ça, tout le monde avait des yo-yos dans la cour de récré. Et c'était à celui qui ferait les figures les plus épatantes. C'était sympa. C'était le bon temps. Comme dirait Papy. Donc il y a eu les yo-yos, il y a eu les pogs. Alors ça, les pogs, je crois que c'est vraiment ce que j'ai préféré, qui m'a le plus osé dans mon enfance. Vraiment parmi les bests. Donc les pogs, si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous connaissez la plupart, je ne sais pas trop quelle est la moyenne d'âge, de vous qui m'écoutez. Il faudrait que je regarde dans les stades d'ailleurs. Je crois qu'au tout début, c'était dans les 18-25. Surtout. Bref. Donc les pogs, c'est des petits ronds de cette taille-là. La taille de... je ne sais pas, d'un abrigo. En carton, avec une image dessus. Et donc c'était des... Voilà, on collectionnait des pogs. Et on les jouait dans la cour de récré avec ce qu'on appelle un guinny. Donc le guinny, c'était la même forme que le pog, mais c'était en plastique. Et c'était beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd. Enfin, un petit peu plus lourd, forcément. Et en fait, il fallait jeter le petit... le guinny, donc cette pièce en plastique, en gros, sur une pile de pogs. Et tous les pogs qui se retournaient étaient gagnés. Alors, ouais, il y avait beaucoup de garçons qui jouaient, mais il y avait aussi des filles. Après, les filles, les activités féminines, c'était beaucoup l'élastique, je me souviens. C'était beaucoup d'élastique qui se jouaient à trois. Non, je ne sais plus. Vous jouez à deux ou à trois. À deux, je crois. Que vous enrouliez autour des jambes. Après, il y avait des... Enfin, vous pouvez les croiser, faire plein de figures aussi. Les filles jouaient beaucoup à ça. Et à la corde à sauter. Pendant que les garçons essayaient de rafler le maximum de pogs. Mais les filles aussi. Voilà, j'en suis là pour l'instant, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment le rendre le plus dense possible. Après l'époque, il y a eu une petite période où on jouait aux JoJo's. Alors ça, c'est un ami qui m'y a fait repenser il n'y a pas longtemps. Moi, j'avais complètement oublié. Mais les JoJo's, c'était des petits monstres en plastique qui avaient des formes un peu bizarres. Il fallait les jeter, en fait, le plus près du mur, sans toucher le mur. Et celui qui était le plus près du mur, évidemment, gagnait le JoJo's de son adversaire. Donc, c'était fun aussi. Et c'était marron, ces JoJo's en plastique. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu évidemment les célèbres cartes Pokémon, mais je crois que c'était beaucoup plus tard. Mais les cartes Pokémon, ça a fait fureur, évidemment. Il y avait les Tamagotchi. Ça, c'était génial. Les Tamagotchi. Donc, petit appareil électronique sur lequel on avait un... C'était bien une des seules choses électroniques qu'on avait, d'ailleurs. Ça devait être les débuts. On n'avait pas encore les téléphones, je crois, mais on avait déjà les Tamagotchi. Donc, on avait un petit monstre, enfin, une créature, dont il fallait s'occuper. Donc, faire prendre la douche, faire manger. Toiletée. Affectionnée. Avant que, voilà, pour qu'elle soit épanouie et que tout aille bien, quoi. Sinon, c'était la gata. Elle était déprimée. Elle fait caca partout. C'était n'importe quoi. Ça, c'était génial. Les Tamagotchi, je me souviens. Tout le monde avait ça. Ils vont jouer même en cours, des fois, discrètement, sous la table. C'était fun. Ça commence à être pas mal, mon truc. Après, les Tamagotchi, ah oui, un truc génial, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était les stickers Panini, les cartes Panini, qu'ils achetaient en librairie, dans des presses. Et qu'on devait coller dans un album. Donc, il y avait plein de thèmes, il y avait plein de Disney, il y avait... Moi, celui qui j'ai le plus acheté, enfin, j'ai acheté le plus de cartes. C'était pour la Coupe du Monde 98, donc j'avais 8 ans. Et je collectionnais tous les joueurs. Et forcément, quand on est petit peu, on a envie de tous les avoir. C'était un business très juteux à l'époque. Pour les... Pour les pluralistes. C'était sympa. On collait ça dans l'album et... Et on enviait ceux qui avaient l'album dernier, quoi. Tout le monde voulait l'album au complet. Et donc, à chaque fois, il fallait racheter des pochettes. Et je me souviens, c'était cher, c'était super cher. Donc, je ne pouvais pas en avoir des masses non plus. Et du coup, ça a été long avant de tout avoir. Surtout qu'on avait toujours plein en double. Quand on rachetait, il y avait des doubles, donc... Et voilà pour ce ballon rempli de farine et de sel. Évidemment, une fois qu'il est fait, il va falloir maintenant le décorer. Hop. On va mettre ça là. Alors, le truc, c'est que là, il y a plein de farine. J'en ai plein les mots. Du coup, il faut que j'aille me laver les mains. J'en reviens tout de suite. Et voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous vous demandez sûrement à quoi ça sert. Déjà, c'est très... C'est très, très, très agréable à toucher, à manipuler. Et vous pouvez lui faire prendre la forme un petit peu que vous voulez. L'écraser dans tous les sens, le faire allonger debout. Bref, on va faire ça après, quand on l'aura décoré. Je vais lui faire, donc, avec un marqueur de deux yeux. Donc, je vais essayer de ne pas roter. Je sens que c'est très difficile de dessiner sur un ballon. Allez, on y croise, ça va le faire. En fait, le feutre, il adère beaucoup au ballon. Du coup, c'est pas évident. Et voilà. Il est incroyable, mais c'est mignon. Donc, une fois qu'on a fait ça, après... Donc, déjà, on va attendre que ça sèche un peu, sinon je vais... Il va devenir tout malheureux. Et ce qu'on peut faire, je me souviens de ce que je faisais, mais là, j'en ai pas. C'est mettre de la laine. Alors là, j'ai que ce petit morceau de fil de rien du tout, mais on peut lui mettre de la laine pour lui faire des cheveux. Par exemple, comme ça. Il en faudrait beaucoup plus pour que ça soit sympa. Et voilà, c'est ce petit bonhomme. Il m'amusait beaucoup quand j'étais, également. Parce que voilà, on peut l'étirer comme ceci, verticalement. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, quoi, la forme que vous voulez. Vous pouvez lui faire un nez en appuyant un peu. Un long menton. Bon, pas de menton du tout. Voilà quoi, c'est marrant. Et c'est très agréable à manipuler. Voilà pour ces petits monstres. Alors, il faut quand même le manipuler avec un petit peu de précaution. Si vous tirez trop fort, ça peut finir par casser. Et j'ai déjà fait des dégâts. Parce que quand on se retrouve avec plein de farine à la maison, par terre, avec du sel, il ne faut pas que ça tombe sur un tapis. Bon, au pire, un petit coup d'aspi, mais bon. Voilà. C'est mieux pour les petits enfants qui n'ont pas trop de poignes et qui ne vont pas trop le maltraiter, quoi. Parce que sinon... Ah, il est chou comme ça. Je l'ai un peu effacé là, je l'ai manipulé un peu trop tôt. Voilà pour ce petit monstre anti-stress. Vraiment, c'est très agréable à Malax. Un vrai gamin que je suis encore. Voilà. Monsieur Patate. Il faudrait énerver les billes, ce truc, mais il faut laisser sécher plus longuement, je pense. Voilà. Voilà donc pour cette première activité. Alors, je vous parlais des modes tout à l'heure. Est-ce que j'ai fait le tour de toutes les modes ? Les billes, ouais. Donc oui, j'en ai parlé. Il y a eu le yo-yo, les Pogs, les Jojos, les cartes Pokémon, les stickers Panini, les Tamagotchi, l'élastique et la corde à sauter pour les filles. Ah oui, il y a eu la Game Boy Color évidemment après, avec justement Pokémon. Entre autres, je crois qu'il y avait le Roi Lion, qu'il y avait Sonic, il y avait plein de choses. Mais la Game Boy Color, c'était quelque chose. Elle était belle, elle faisait rêver. Et un truc qui était archi la mode aussi, en cours de récré, c'était les boules de mammouths. Je ne sais pas si c'était la mode partout. Mais en tout cas, là où j'étais, tout le monde avait des boules de mammouths. Les boules de mammouths, c'est un bonbon énorme. Je dirais comme ça. Et en fait, c'est une Suzette avec plein de couches. C'était tout blanc avec des taches de couleurs sur le dessus. Et il fallait plusieurs jours à force de le lécher pour découvrir les différentes couches à l'intérieur de couleurs. Donc on passait au bleu, après au rose, après au rouge, après au orange, violet. Enfin, il y avait plein de couleurs. Et à l'intérieur, en plein milieu, il y avait un chewing-gum. Et ça prenait vraiment très longtemps. Et tout le monde avait, enfin, beaucoup d'élèves avaient ça. Les boules de mammouths. C'était chouette. Alors on va passer maintenant à une deuxième activité. La deuxième de cette vidéo. Dans laquelle on va essayer de réaliser un arc-en-ciel. avec uniquement les trois couleurs primaires. Bleu, jaune, rouge. Donc on va essayer de faire les sept couleurs de l'arc-en-ciel avec seulement le bleu, le jaune et le rouge. Voilà un bon petit défi à lancer aux enfants. Qui permet d'apprendre plus au passage les mélanges des couleurs. Comment faire du orange, comment faire du vert, comment faire du violet. Alors par contre, ça va être compliqué comme ça. Donc je pense que je vais à nouveau changer le plan de la caméra. D'ailleurs pour les deux prochaines activités, ça sera plus pratique je pense. Allez, c'est parti. Et voilà qui est beaucoup plus pratique. Alors, voilà les trois petites peaux de couleurs primaires. J'ai ici beaucoup de binceaux. Des binceaux pas du tout de bonne qualité, mais qui vont ensemble. Très sympa. Et on ne va pas se prendre la tête, on va en prendre un au hasard. On va prendre celui-là. On va en prendre deux quand même. Hop. Voilà. Alors, on va également remplir le verre d'eau. L'eau du robinet, je précise quand même. Pour rincer la peinture. Alors, on va ouvrir ces petits flacons jaunes. Ils sont bien légers, dis donc. Et rouges. Et donc, je vais vous poser la question. Savez-vous ? Alors, quelles sont les couleurs de l'arc-en-ciel déjà ? Ce serait bien de le savoir. Alors, tout simplement. Les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est rouge en haut. de l'arc-en-ciel. Ce que je veux dire, c'est une couleur de l'arc-en-ciel. Et là, c'est un blanc-en-ciel qui a été de l'arc-en-ciel. Et on va voir, c'est un blanc-en-ciel. Et on pourra utiliser l'arc-en-ciel. Donc, on va voir. Il y a un blanc-en-ciel. Voilà. Euh... Orange en-dessous. Ensuite, on va regarder l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Le vert Après le vert vient le bleu Ensuite on a l'indigo Et ensuite c'est le violet tout simplement Donc le rouge est tout en haut de l'arc-en-ciel Ensuite l'orange, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo Et le violet On a bien nos 7 couleurs de l'arc-en-ciel Alors je vais pas chercher à faire un bel arc-en-ciel Mais simplement du coup à le réaliser, à réussir à faire toutes les couleurs Donc pour le rouge c'est très simple Il nous suffit d'utiliser le rouge Ensuite J'ai toujours été très 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 mauvais en dessin Enfin je suis très douée pour recopier quelque chose En prenant mon temps Mais pour dessiner c'est une cata Enfin je suis pas capable d'inventer quoi Malheureusement Alors maintenant on a besoin de faire du orange Donc à votre avis comment je vais faire du orange avec ces 3 couleurs C'est pas bien compliqué On va prendre une touche de rouge Hop J'aurais pas dû rincer le pinceau avant en fait Hop je vais en mettre un peu là Je vais le rincer maintenant Et maintenant On va évidemment prendre du jaune Et quand on mélange les 2 couleurs Et ben on a toujours du rouge Il nous faut beaucoup plus de jaune que ça Voilà Là on commence à avoir du orange Voilà C'est très moche C'est très grave C'est très relaxant Alors on a dit rouge Orange En fait c'est le jaune Hop Très facile Puisque c'est une couleur primaire Après le jaune Après le jaune Il va nous falloir maintenant du vert Bah voilà Non je plaisante Nous allons faire du vert Donc comment allons-nous faire du vert Alors Il me semble qu'il faut prendre du jaune Hop Qu'il faut mélanger à Donc Bah tout simplement Il n'y a pas 36 000 solutions On a déjà fait jaune et rouge Ça donne du orange Donc c'est évidemment jaune Et bleu Je pense que j'ai pas besoin de mettre beaucoup de bleu Pour obtenir directement Du vert Effectivement Déjà il y en a beaucoup Et voilà Bon c'est pas un très beau vert Je vous l'accorde Il aurait fallu plus de jaune Qu'est-ce que c'est moche Voilà Après le vert On veut donc Du bleu Hop Voilà Bon donc On commence à être bien trop bleu Hop Après le bleu On a besoin de l'indigo Alors la couleur indigo Je ne savais pas du tout Comment la faire Du coup j'ai regardé Sur internet Et en fait Il faut mélanger Du bleu Donc mettre Surtout du bleu Et pour Deux tiers de bleu Il faut mettre Un tiers De rouge Donc je vais mettre Une toute petite note de rouge Dans ce bleu Et normalement On devrait avoir de l'indigo Et bah Pas vraiment Ça fait un peu Ça fait un peu De mauve nocturne Enfin mettre du bleu Je pense qu'il faut vraiment presque Pas de Ouais c'est déjà plus ça Quoi que Ouais si c'est déjà plus ça Voilà Voilà De l'indigo Ok Et la dernière couleur C'est C'est le violet Alors on va essayer de faire Un beau violet Surtout que c'est ma couleur Préférée Donc on va reprendre Du bleu J'ai plus de place On va le faire On va le faire là Du bleu Et là cette fois Je pense qu'il faut Tout autant De rouge Est-ce que ça va nous donner Un peu violet ça Ça sent mauvais C'est beaucoup trop foncé Comment ça se fait C'est pas très violet Qu'est-ce qu'il faudrait Plus de rouge peut-être Non J'ai pas l'impression Alors Je suis très embêtée Je vais essayer de rajouter Du bleu pour voir Oui déjà Il manque du bleu Oui déjà Là on est plus Sur du violet Mais c'est un violet Très très foncé C'est pas terrible Du coup J'ai une idée On va tricher Un petit peu Exceptionnellement En l'éclaircissant Avec Évidemment Du blanc Là il devrait être Magnifique Eh ben Pas vraiment Ça fait du mauve Bon bah écoutez Je ne suis pas Je suis un peu tig De rater ma couleur préférée Mais le violet Ça m'énerve Il faudrait bien Plus de rouge Plus de bleu Ah Là ça fait déjà On se rapproche un peu C'est compliqué La peinture C'est tout un art Mais ouais C'est déjà un peu mieux Hop On va mettre le violet Ouais non c'est pas un super violet C'est pas grave Voilà Voilà mon arc-en-ciel Donc comme quoi On peut quand même Se débrouiller Avec les trois couleurs primaires Je sais qu'on peut faire d'ailleurs Plein d'autres couleurs Enfin des nuances De tout ça quoi Des nuances de violet Des nuances de bleu Forcément En l'éclaircissant On le fonce dans Et ma dernière petite curiosité Ce serait de voir Ce que donne Le fait de mélanger Les trois couleurs primaires Donc du rouge Avec du bleu Avec du jaune Ça fait un truc tout moche Et au final Ça nous donne Du marron Donc le noir Je sais pas comment on le fait Il faut mélanger toutes les couleurs C'est chouette C'est beau le marron Ça va bien avec le Avec le rouge Je remix l'arc-en-ciel Voilà pour cette activité Réaliser un arc-en-ciel Avec les trois couleurs primaires Ok On va ranger les petits pots Oh je sens que je vais Devoir me lève les mains Parce que j'en ai partout Voilà Et le blanc On se retrouve tout de suite Pour la suite Alors on est parti Pour la dernière activité Que je vous propose Quelque chose d'autre Que j'adorais faire Enfin C'était De De faire des pliages Donc de faire de l'origami Et La chose Que je préférais faire En pliage C'est C'est les shadoc Je sais pas si vous connaissez Mais vous allez Vous allez voir C'est pas très compliqué à faire Donc On prend la feuille blanche Donc on prend la feuille blanche Et on va la plier En deux Désolé J'ai de la peinture Plain les mains Hop Alors Ce qui est important C'est de bien marquer Les plieurs Voilà Ensuite On va rabattre En portant comme ça Et on retourne le tout Pour rabattre Le deuxième De l'autre côté Je m'en souviens Comme si c'était hier Qui nous donne Ceci Tac Et là maintenant On va Rabattre Le coin Comme ceci Le long de la bordure Pareil En haut Pareil Sur la partie Verticale Là Et là Il reste toujours L'autre partie Derrière Donc là Je peux plier Comme ceci Et faire de même Du coup Sur cette partie Là En haut Et en bas À nouveau Et je rabattre Une fois de plus Et j'obtiens Ce genre de Petit bateau Qui s'ouvre Comme ceci Et là maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va On va le plier Mais sans le plier Juste pour marquer Hop Ici On passe un petit coup Pour voir Où est le centre Et on va mettre Un petit coup De ciseau D'à peu près Je dirais Un peu plus d'un centimètre Un centimètre et quelque Comme ça Et on va maintenant Rabattre De cette manière Là Il faut qu'ici Ça soit bien Pointu On dirait que je saigne C'est dégalé Hop Pareil de l'autre côté De façon Symmétrique Et pareil De l'autre côté En appuyant Toujours bien Voilà Ça nous fait Un Shadok Un bec Que vous pouvez Là encore Découvrir Mais bon C'est pas évident Chaque fois Je me rote Parce que Je peux pas poser Mon coude En fait Délicat J'ai peur De pas être Symmétrique Et voilà Vous pouvez lui faire Du rouge à lèvres Si vous avez envie De lui peindre Le bec En rouge Et ça amuse Beaucoup Les enfants On peut faire Du tapping Voilà Alors quand vous le faites L'idéal c'est de le faire Avec une feuille cartonnée Du papier canson Comme ça Ça permet de Ben de Que ça claque Beaucoup plus fort Après là C'était pas le but Et bien voilà Pour ces Ces trois activités Qui m'ont fait Plonger En enfance J'espère que vous aussi Ça vous sera Amusé Et relaxé Alors qu'est-ce que Je vous ai pas dit Ah oui Quelques petites bêtises Tiens Que j'adorais faire Quand j'étais enfant D'ailleurs ça C'est ça Qui m'y a fait penser Qui m'a fait rappeler C'est qu'on y a De les remplir De farine On peut les remplir D'eau Pour faire des bombes à eau Et je m'amusais Avec mon frère Comme un petit Jeun à pan Que j'étais Allé jeter Sur Du 9ème étage De l'immeuble Où j'ai vécu Toute mon enfance Sur Les passes En bas Des bombes à eau Alors je l'ai pas fait Plein de fois Mais Plusieurs fois Donc une fois Où je l'ai jeté Sur l'épaule D'un monsieur Qui était habillé En costard Et qui Était dégoûté Dégouté 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 Parce que C'est lui tombé Sur l'épaule Et que Pas son costard Et dérincé Donc du coup Il a appelé Plein de gens Enfin Il a fait sortir Plein de gens En fait Ils sortaient Des bureaux Juste en face De mon immeuble Il y a plein de gens Des bureaux Qui sont sortis Il y a eu au moins 10 personnes Qui regardaient en l'air Pour voir D'où ça venait Alors moi J'ai passé ma petite tête Et j'ai vu 10 personnes Aligner la tête en l'air Je l'ai vite rentrée Heureusement Ils n'ont pas monté Ils n'ont pas dû capter Quelle étage c'était Vu qu'on était au 9ème Quasiment tout temps Mais voilà Grosse bêtise Je m'en veux Aujourd'hui Je me dis Ça se fait tellement pas Le pauvre Surtout que ça aurait pu faire mal Enfin je sais pas Si ça peut faire mal Mais en tout cas Tu prends une bonne saucée Donc ça c'était La bêtise Principale Que je faisais Qu'on faisait Et l'autre truc C'était C'était de suspendre Des Des Batman Enfin des personnages Donc des Batman Des Spider-Man Je sais plus Des jouets quoi De les suspendre A une pelote de laine Par un fil Par la fenêtre Et Pour amuser les gens Pour les faire passer Devant leur fenêtre En essayant de bouger Un peu la corde Pour que ça cogne Un peu contre les fenêtres Pour attirer leur attention Et une fois Il y a une dame Qui a coupé Qui a coupé la corde Avec des ciseurs Sans doute Donc notre jouet C'est retrouvé en bas Et avec le rien Au bout de la corde Mais c'était marrant On adorait faire ça Suspendre des jouets Par la fenêtre Qualité Et oui J'étais un petit garnement En fait Et bien voilà Pour cette vidéo Ah il y a un autre truc Qui m'a marqué Qui m'a marqué A l'école C'était les sports Les sports Qu'on pratiquait En primaire Et notamment La gym au sol La gym au sol C'était sympa C'était sympa J'étais pas fan Mais en y repensant C'était chouette Il y avait aussi Les jeux Genre Poules, renards, vipères Avec les trois grands On avait tous des foulards Accrochés Dans notre pantalon Qui dépassait Et en fait Il fallait attraper Enfin les Donc il y avait des foulards jaunes Bleu et vert Je crois Enfin je sais plus Trois couleurs Qui représentaient Les poules Les renards Et les vipères Et les renards Devait attraper les poules Les poules Attraper les vipères Et les vipères Attraper les renards Et j'attorais ce jeu Courir Attraper les foulards Et les ramener dans le camp Sans se faire Croquer Sans se faire attraper Je le sais Il y avait Tomate ketchup aussi Un jeu de gamin Il y avait Les ballots prisonniers Il y avait plein de choses C'était chouette Mais voilà Tout ce temps là Est révolu maintenant Et je me dis Que ça passe bien trop vite Quand j'ai l'impression Que Que c'était hier Tout ça Aujourd'hui Et bien on est déjà Dans la vie active Pour certains d'entre eux Non Même quand on est au lycée Finalement c'est très loin Déjà tout ça Le truc que je détestais à l'école C'était la piscine Il nous faisait aller chercher des trucs Tout au fond de l'eau C'était la panique L'angoisse totale Horreur de ça La piscine Ah oui Et une autre activité Qu'on faisait faire en sport En primaire C'était de grimper à la corde Et ça C'était génial J'adorais Champion de la classe J'étais La veillée galère A monter à la corde Moi ça me prenait Deux secondes Voilà pour cette vidéo J'espère Que vous aurez Relaxé Moi oui Avec mon petit peu Je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo C'est sûr et certain Et en attendant Prenez bien soin de vous Bonne nuit Ou bonne journée A tous A très bientôt